Perdons pas de temps, on y retourne. Euh... Merci Tidiane pour les 21 mois. Minou. Il dit plus rien. Alors, fais nous un petit minou. Il veut pas ! Il veut pas. Bon. Nous sommes partis. Pour la revanche contre Tresh. On a... Que des ennemis dans la région. Alors... L'armée de Drazoat est... Sérieuse. Mais... Oh j'ai plus de thunes ! Oh j'ai plus rien. Oh j'ai plus rien. Oh ! Je tourne en négatif avec les matières premières. En négatif avec l'argent. En négatif avec tout. Ah dans un tour j'ai... Ok 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 ok. Redressons la situation les petits amis. On attaque la forteresse noire. On attaque Tresh. Et il me faudra relever une armée derrière. Pour tenir correctement. Non. Nous ferons la paix. Lorsque vous serez tous devenus des stagiaires ! Oh la caravane elle est toujours là ! Mais attends. What ? Je suis pas en guerre contre elle. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Personnage blessé. Mais 150 d'armement. Non 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 j'ai besoin de Gorduse. J'ai besoin de Gorduse là. Je peux pas me permettre de le blesser. Coup de recrutement d'héros moins 15%. Ouais c'est pas top mais je peux pas me permettre de perdre Gorduse là maintenant. Ah j'ai plus de main d'oeuvre. J'ai plus de thune. J'ai plus rien. Vite. Mais qui t'es toi ? Si je te déclare la guerre ? Non. J'ai pas de malus. Bonsoir ! Vous cherchez du travail. Ah bah oui ! Comme ça je vais pouvoir les affronter en pleine. C'est du génie. Oh la thunasse. Hmmmm. Elle va être belle celle-là. Hmmmm. Elle va être belle celle-là. Donc là je vais m'en mettre plein les fouilles. Avec la caravane. Plus neutraliser l'armée de trade. Donc encore plus de revenus. Encore plus de main d'oeuvre. Et euh... Et me mettre bien financièrement pour pouvoir repartir. Et en plus récupérer... Affronter les armées à l'intérieur de la garnison. En dehors. Non c'est très 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 bien. Euh... Ah ils ont deux canons. Mais... Ils ont deux canons. Cela dit. On va faire ça quand même. On va faire ça quand même. On va faire ça quand même. Regardez les petits gobelins qui sont suspendus dans les cages. Les... Les... Les torus calamitas. Ils sont tellement stylés. Ils ne sont bien que dans la mêlée. Ils ont un petit souffle supplémentaire. Qui est pas dégueu. Mais qui est pas... C'est pas les dragons quoi. Mais c'est pas mal du tout. On va aller les harceler très vite d'ailleurs avec lui. Euh... Ils vont arriver par où les renforts ? Ah ! Ah ouais. C'est embêtant ça. Oh c'est embêtant ça. Combien de temps ? 1 minute 40. 1 minute 40. Oui. Ouais. C'est embêtant. Je suis hors de portée. Par contre ce serait bien de pouvoir m'avancer et ensuite être ici pour pouvoir tirer. Ce serait pas dégueu. Mouais, 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 mouais. C'est pas évident tout ça hein. Archers paysans, archers paysans, guerriers de Jadahalbard. Ouais et attaquer les canons avec tout ce bordel c'est... Ah ! C'est pas facile hein. Ah c'est vraiment embêtant parce que je vais avoir les skeven dans le dos et j'ai vraiment pas envie quoi. Et je peux pas... Je vois pas trop comment je peux les détruire. En plus j'ai pas la capacité d'armée parce que je suis pas dans une province que je contrôle. Hmm... J'ai pas le bombardement. Ok Draswath est très fort mais euh... Bon alors je pars du principe que Draswath s'occupe de ça tout seul. En vrai pourquoi pas. Avec l'appui des canons quand même et de gorduse. Et je me positionne juste euh... Pour m'apprêter à me tracasser de tout ça. Ah ouais attends les nains à armes lourdes ils feront le tour par là. Eux ils vont être ici. Parce que là évidemment ma force de frappe elle est là. Ça ce sera pour le contournement aussi. Les G'dai ils sont là sur l'arrière. Toi tu vas là. Et ils ont quoi ? Oui ils ont de l'infanterie majoritairement. Ils ont que ça. Ou alors ? Ou alors ? Bah oui. Bah oui. Bon faudra se placer et puis euh... Et puis go quoi. Je vais les mettre là on sait jamais. Bon. Tiens tu fais ça histoire de mettre la régène à fond. Euh... On va faire comme ça. Clac. 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 Clac histoire de tenir. Ok. Allez mon gars. Tiens. Bon là ça blob un peu. Il y a un peu de fer-feu pour voir. Le souffle. C'était quoi ce souffle ? C'était quoi ce souffle ? Bon là pour l'instant il prend dans la barrière tout va bien. Je vais aller tuer l'autre là-bas. Oh les canons c'est des... ouf. C'est des snipers les canons à magma c'est incroyable. Alors... Bonsoir à tous ! Okay. Ok Ça va le faire Ok c'est plus la peine Faut venir ici avec les canons maintenant Ils sont déjà là Ok Oh ça fait beaucoup Oh ça fait beaucoup Allez occupe-toi de lui en vitesse Grassois t'en finis avec eux et puis après tu viens Voilà ça que je veux voir Oh ça va pas tenir des masses Toi tu vas pour protéger les canons de Razoad Faut que tu viennes parce que là il me faut ça Il me faut le marteau Il me faut le marteau tellement Il me faut le marteau maintenant Voilà 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 Allez vite Allez Tu te mets là pour protéger les canons Parce que Ils vont revenir Alors c'est lent hein Les torus par contre Ok ça marche Ça marche Les Gdaï qui sont en train de Faire le café Allez bouge-toi les fesses Je connais un raccourci Je connais un raccourci Je crois que c'est bon là Allez tirez dans le tas Ah merde On va tester ça Et vas-y sort le de là Ah il peut faire un tir en cloche avec ça Oh c'est tête chercheuse un peu Piu 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 Ok il faut le neutraliser Bonk Bonk Attends tu peux faire un Petit marteau là Parce que On a quand même besoin là Oh la la Oh la la Oh la la Oh la la Ah oui non en fait Ça a pas fait beaucoup de kills Beaucoup de PV Mais pas beaucoup de kills Cependant 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 Aou 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 Ouais vas-y le lâche pas Alors Le petit tir Le petit tir d'arrêt Allez paysans de KT Euh non 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 Au revoir Oh la vache Y'a tellement plus rien Attendez on a besoin de les employés C'est un petit peu fort quand même C'est vrai que c'est un petit peu fort Ah Ça va Drazowat tout t'amuse bien C'est toi qui a cassé ma ville C'est toi qui a cassé ma ville Vous là jetez pas l'affaire non C'est vous qui voyez Ils ont préféré L'esclavage Ah ils ont fait zéro Dégats infligés 125 Zéro 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 47 Y'a un coup de canon qui a touché Ah non ou alors c'est même Les servants de canon Qui ont peut-être fait un peu de dégâts Ils ont tellement rien fait Oh les trois canons quoi 400 340 180 Y'en a un Je sais pas pourquoi Il a fait un peu moins Euh J'ai besoin de main d'oeuvre Je suis à 100% J'ai surtout besoin de trésorerie en fait Ouais j'ai surtout besoin de trésorerie là maintenant Alors La forteresse est à moi Home du trompeur pas dégueulasse ça Résistance ultime 10% Résistance en mêlée 5 Ah oui en plus on a ce genre d'informations In game maintenant C'est fou Mais oui Merci la 3.0 Tout type de dégâts est réduit de cette valeur Jusqu'à 90% On a maintenant la précision in game Alors qu'avant on avait pas ce genre de truc C'est si bien Non il n'a pas son armure Hop Gorduse Oh bah tiens Gorduse il peut l'avoir l'armure Il a rien lui Tout va bien Minou Minou Et bah voilà Bah tu vois Hum Hum Oui tire perçant Allez Gorduse 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 Frénésie pour lui Oui pourquoi pas C'est un bon bonus quand même la frénésie Euh Pompompom Puissance des armes Plus 15% Pour les Gdaï Résistance physique 15% Pour les Gdaï Oh Coût en armement Moins 25% Pour les Pour augmenter les Gdaï Enfin les capacités en Gdaï Hum Production de matières premières 10% dans toute la faction Revenu des cités 10% dans toute la faction Oh lolo Entretien Moins 15% Pour la garde infernale Et les assermenteurs Coût en armement Moins 25% Pour augmenter la capacité Des gardes infernales Et assermenteurs Et bonus contre l'infanterie Plus 15% Pour garde infernale Et assermenteurs Waouh Ouais je vais prendre le truc Pour les Gdaï Bon là par contre Ah non il m'enlève rien Bon parfait 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 Merci Cobra pour les 14 mois Merci du Lanoc Pour les 18 mois Zabriski Merci pour le sub Bienvenue Euh Mystique Gaia Merci aussi pour les 2 mois Et merci à Chocapic Pour les 7 mois Merci beaucoup Et Artaïza Merci pour l'année Et Barbituric aussi Pour l'année Merci beaucoup Castorborn Merci aussi pour les 18 mois Ça n'arrête plus Oui je veux une tour Alors là je pourrais dépenser ça Si je voulais remettre la tour Je pourrais la remettre niveau 3 Ça me coûterait toute mon influence À peu près Donc je ne pourrais pas utiliser Je ne pourrais pas racheter De compétences spéciales Ouais 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 Cela dit Récupérer une tour niveau 3 Ça me permettrait de la fortifier Tout de suite Quand même pas dégueulasse Ah non clairement Ça vaut mieux Ça vaut mieux Ça vaut mieux Je vais pouvoir investir Plus de trucs dedans Et revenir Oh Minot Minot Oh et le niveau 4 Ah oui parce que j'ai ce qu'il faut En matière première Moi Alors ça c'est rigolo Comme bâtiment Le prototype De méga mortier Ça donne portée de déplacement De campagne Moins 15% Pour les armées ennemies Débutant leur tour Dans cette région Et c'est ça qui me donnait La capacité batterie Tremblay froid Dans les régions locales Et adjacentes Mais en plus Moins 15% De déplacement Je vous en ai pas parlé tout à l'heure Mais c'est vachement bien Ça c'est revenu généré 500 En matière première 100 Par tour Et charge de travail 100 Alors si ça part directement Sur le niveau 4 Combien ça coûte ? Ça coûte 400 En matière première Si je pars sur le niveau 4 Ça me prendrait 8 tours Mais je pourrais attendre Et là je pourrais balancer De quoi recruter des gdailles Pourquoi pas Parce que c'est vrai Qu'ils les buffent pas mal Astragoth Et là c'est quoi encore ? Matière première consommée Par les bâtiments Moins 5% Matière première consommée Par tous les bâtiments Moins 15% Dans la province Bon cela dit ça C'est quand même Ouais Ouais je vais quand même prendre ça Accepter la main d'oeuvre C'est oui Ok je suis repassé à moins 49 Ça va Ça va Ça va Surtout que je vais faire ça Pour le revenu Ça pour la défense Ça pour la défense Ça coûte pas très cher en plus Voilà défense partout Tiens on va le faire directement Hop Voilà comme ça je repasse en positif Et je lance Voilà Oh le sceptre sculpté Qui a été gagné Par Drazoat Quand même pris cher Mais c'est bon D'ailleurs il a un point Oh La gratuité La gratuité Absolue Il n'y a plus qu'à lui trouver un item Qui diminue Le 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 cooldown des sorts Ou une capacité qui diminue Le cooldown des sorts Si je peux bourrer ces trucs là Ça va être fou Qu'est-ce qu'on veut Il faudrait bien des guerriers supplémentaires N'empêche Qu'on voit disponible Oui mais minute Merci Elbertusco Pour l'année Pas que de l'agression Non 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 Et Tretch On va essayer de le vassaliser Si je peux Je vais essayer de le vassaliser Je vais essayer de le ant watched Je peux Los Non Non Comme Ok je pourrais passer directement au niveau 2 avec ça Ça me coûterait des matières premières donc c'est bon Ça génère de l'armement Ça génère Matières premières Ouais on va apprendre ça Revenu GRS 500 T'es dans les crédits du DLC J'ai vu que Furgos y était Non moi j'y suis pas Normalement j'y suis pas Bon sur quoi on part Comme j'ai Ouais l'egdaille pour lui ce serait quand même bien Juste à côté j'ai de quoi faire de l'artillerie Et des unités de nains Donc oui Allez partons pour l'egdaille Ouh on est pas prêt d'avoir le niveau 2 par contre Ah oui ça va être coûteux si je veux le niveau 2 Bah tiens là voilà Je produis pas assez de matières premières Faut que j'en produise plus Il me faut de la main d'oeuvre Bah faudrait que j'aille au sentinelle en fait J'y vais au tour d'après Oh ouais j'ai pas assez de Y'a tout qui coûte des armements au bout d'un moment Et ça coûte super cher les améliorations Rendre recrutement plus 1 pour l'infanterie d'un du chaos Coup de recrutement moins 10% Coup en armement moins 10% Euh pour augmenter la capacité des unités d'infanterie C'est bon Merci Bounties Pour les 9 mois Merci Lassus pour les 20 mois On peut confédérer les autres seigneurs Ou c'est une autre mécanique On peut confédérer les autres seigneurs Nains du chaos Y'a pas de soucis avec ça Y'a la mécanique via la tour Qui permet de les acheter avec Via l'influence du conclave Mais ce sera pour un petit peu plus tard Oui on va foncer sur les sentinelles tout de suite Ah Oh ah Vous n'avez pas d'armure Moi oui La résoto Elle m'aime mieux que vous On va bien voir ce que ça fait Les canons sur les buffles 6-1 pot Là en plus j'ai la Ah non eux ils ont pas la défense contre les charges encore Non Nope Euh oui Elle est trop blonde aussi Je vais peut-être le regretter Je vais peut-être le regretter Mais j'ai envie de voir les canons à magma Face aux ogres en fait Ce que ça donne Face aux buffles Bon évidemment que les gnoblards ça me tracasse pas trop Mais je veux voir sur le reste Bon par contre après les tromblons Les tromblons et les asserment Pas les assermenteurs Les glévardants Sur les ogres Ils vont se faire plaisir Mais bon les ogres vont faire mal à la charge en fait Tenez allez Allez un petit peu éponger le choc Voilà C'est bon j'ai le choc Je pourrais m'amuser à les harceler un petit peu avec la cave à la limite Dommage que j'ai pas de cave à distance d'ailleurs J'aurais été sympa ça Et l'Egdaï en défense à l'arrière Ok Pour l'instant ils ont pas encore une portée extraordinaire On va reculer un petit peu ça sert à rien en fait Alors voyons voir ce que ça donne Ouais c'est pas ouf sur les ogres Mais 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 Ok il a pris le bonus lui Attends il tire pas encore Ouais bon voilà Va au corps à corps là Je sens que lui il va faire mal par contre Oh ouais Drazoat il va être fort Oh il a rien pris Il a rien pris Ah ouais mais les trucs Oula 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 Secours Mais les tromblons Les tromblons c'est vraiment une valeur sûre de début de campagne Oh je regrette Il est où ma cave Elle est là bas Faites une charge parce que là on va pas s'en sortir Faites une charge de dos Ok lui il est dedans Ouais les glaives se font très 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 plaisir Attends oui combien ça coûte ça ? Comment ça 9 ? Je lui ai pas mis le truc Ah bah oui ça coûte beaucoup plus cher à la base C'est jamais assez peu cher pour moi Non ça va pas le claquer Non ça va Oh petite meute de crocs de sabre Là ça m'emballe pas Oui bonjour Et les bruits que ça fait C'est stylé les bruits On dirait un petit peu entre Entre un tir d'arc-bus et un tir de truc laser Bon ça va ça va ça va Pas pris trop cher Dites ça aux unités de corps à corps C'est les Blood Angels dans le plus petit Ah ouais Ils ont pas le même casque Mais sinon oui Mais sinon oui Premier son de Total War 40k Ah Oui Oui Ah mais j'aime bien J'aime bien ça fait un peu Ouais ça fait un peu projectile Magique Et ésotérique Enfin je sais pas Poste avancé pour les matières premières Oui Je me demande si je vais pas faire que des postes avancés Avec une usine que je vais essayer de développer Que j'ai déjà du coup Petite réserve en plus Je vais prendre On va en faire un bon mage Viendrazoat Tire perçant Et toi tu vas prendre Ouais Le buff d'attaque et de puissance des armes Pour les Hobgoblins de corps à corps Ah Fort bien Il peut y avoir un superviseur s'il vous plaît Résistance ultime 5% Relation empathique plus 5 avec toutes les vacations Oui 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 Allez vas-y On va essayer un peu celui-là Tu te mets là Parce que je pense que L'armée est pas suffisamment Menaçante pour pouvoir m'embêter A la forteresse de Vorag Par contre du coup On va précipiter les choses Pour terminer ça Il fait que je passe A Ceci Oh j'ai des centaure taureau en plus Euh Oula Oui Là j'ai 11 Ouais c'est pas fou C'est pas fou C'est pas fou On va finir tous les Tous les bâtiments de défense Tant pis pour Tant pis pour la production Et si j'ai quoi Ok 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 Campagne de Grimgor va être bien plus difficile Maintenant qu'il y a les nains du chaos sud Ah oui Bah toutes les campagnes Qui commencent dans la partie ici Vont Vont changer un peu de tête Clairement Surtout les factions non chaotiques Evidemment Tout ce qui est guérir du chaos Et tout Bon là par contre On va trouver plus facilement Un allié Ouais on va augmenter un petit peu l'usine Histoire de Ah oui non mais pas maintenant Je produis plus assez Mais oui j'ai pas de main d'oeuvre Evidemment Faudrait que j'aille chercher Tretch Mais il m'embête lui Il y a combien de cités Tretch d'ailleurs Lui en reste 5 Mouais Donc là j'en vois 4 Il doit lui en rester une là-bas Ou quelque chose comme ça Ça m'embête Ça m'embête ça Ouais parce que c'est pas avec ça Que je vais me défendre Enfin quoi que Si 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 Allez on va s'occuper du bastion sombre Par contre si ça revient de la tour de Gorgoth C'est un peu plus embêtant Mais enfin de toute façon Je suis obligé de Je suis obligé d'avancer Non j'ai pas fait de convoi Mais pour l'instant J'ai pas grand chose A mettre dedans C'est un peu le problème J'attends Quoique je devrais peut-être Le relancer effectivement Pour qu'il pexe à la limite Pour qu'il remplisse son arme Mais c'est vrai Que ce serait peut-être pas con Peut-être Peut-être pas mal 14% d'efficacité Mais oui Mais ça va remonter Ça va remonter Regardez là 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 il y a des futurs stagiaires Là Là dedans Il y a des futurs stagiaires Euh Encore un poste avancé Ouais On va essayer de remonter Vraiment la prod Oh On récupère une mine directement Bah là en fait Le problème de la prod C'est surtout le manque De main d'oeuvre en réalité Evidemment Euh J'ai 250 Attends on a quoi là 180 d'un côté Sur 300 250 Sur 850 Nécessaire Sur l'autre province Ok Oh faut de la main d'oeuvre Faut de la main d'oeuvre Oh oui Poudre supplémentaire Compétences passives Poudre supplémentaire Euh Unité affectée Les alliés Apportés À 35 mètres Pour les tireurs Et ça va donner Plus 10% De projectifs Euh De projectiles explosifs De dégâts explosifs Perforants Et explosifs de base Donc là ça devient Très 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 intéressant De le mettre à côté Des unités d'artillerie Évidemment Allez on buffe encore Les gobelins Et on renforce On va continuer À attaquer les skevens Et on va On va faire le plein De main d'oeuvre Est-ce que je pourrais avoir Non j'ai plus la possibilité D'avoir d'autres travailleurs Ah j'ai récupéré ça On va prendre le coup De construction Technologie Autorité plus 2 Ouais on va aller prendre ça Il est où le truc de Cercier rang Coup en vent de magie Moins 1 Pour colère ardent Risque initio d'échec Moins 15% Pour tous les personnages Ouais 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 Blessé capturé post-bataille Plus 10% Et autorité plus 2 C'est ça que je voulais Ah oui Plus de stagiaire Plus de stagiaire Merci Akshanar Pour les 19 mois Comprend pas le minou Je sais pas Je sais pas C'est Ils ont expliqué en plus Creative Assembly Dans un blog Il me semble Comment ils ont fait Pour mélanger Les éléments De langage Enfin ils sont allés Puiser dans différentes langues Pour recréer La langue des guerriers Des nains du chaos Donc je sais pas Il y a une signification Probablement Bon L'objectif maintenant C'est La main d'oeuvre Venez à moi Stagiaire Je saurais prendre soin De votre futur Parcours professionnel Et il faut que j'augmente ça Ah ouais 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 Je suis à plus 155 Mais ça va tourner Ça va tourner Générer de la thune Parce que je vais aller Je vais quand même avoir besoin De thune à un moment donné Parce que je vais devoir recruter Notamment des unités d'artillerie Qui coûtent assez cher Quand même À recruter Enfin à entretenir Pour l'instant je dépense rien Allez venez à moi Avec vos deux armées Venez à moi Ils ont pas le droit De m'attaquer en embuscade Puisque je suis en campement Mais 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 Oh Tous ces stagiaires Je m'en fous Je suis riche Oh Le plaisir Oh venez là Oh Oui Un blob géant Venez là Autorité plus 10 Ou corruption du chaos Oh ouais Autorité Merci Rigor Mortix Pour les 29 mois La baignard Mais oui Alors il y a combien Oh la 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 Ouf Oh ça m'a croustillé Oh la 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 Oh ça m'a croustillé Il n'y a pas de Il n'y a pas de truc Pas de Pas de gros monstres Ou de choses comme ça Il y a juste du nombre Du nombre Du nombre Oh la la Il manquerait plus Qu'on soit dans un goulet là Non Mais par contre La map est quand même Sympatoche Attention cela dit Il y a du monde en face Alors avec le bonus D'explosion justement Qui va être donné Par le châtelain maintenant Pour les 3 canons à magma Hum Ça va être plaisir Ça va être pas mal Ils sont nombreux A mon avis Drazoat Ah mince Il a perdu des vents de magie Dommage Heureusement qu'il a son Son volcan Qui coûte beaucoup moins cher Dommage qu'il n'y a qu'une armée Qui faisait un Coucou Coucou Ils vont être sous le feu Instant Ouais c'est un petit morceau d'armée C'est embêtant ça Ils sont pas très nombreux En fait ils sont juste assez nombreux Pour venir m'embêter dans le dos Mais en même temps Ils sont pas nombreux Donc c'est pas Enfin ça m'embête De mettre des ressources sur eux 1 minute 50 En même temps Quasiment certain que Je suis quasiment certain Que cette armée là Va pas bouger au début Quoique Ils vont être sous le Sous le tir de mes canons Dès le départ Voilà là Il donnera son bonus D'explosion Au truc autour Vous restez là Pour l'instant Alors une unité là Une unité là Une unité là Les hop gobelins Entre les coups Pour tenir Voilà limite Je vais mettre les gdaïs ici Je pense que les gdaïs Plus Plus Drazoat Qui les charge Ça devrait suffire Ils sont pas très nombreux Il y a un assassin Quand même Qui peut être emmerdant Bon bah les canons à magma Vous avez plus qu'à vous faire plaisir Allez faites vous plaisir Oh Ah ah oui 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 Non bah si Passez la porte Qu'est-ce que vous Oui mais ne vous Non mais non Partagez vous les cibles Quand même Décollez pas Ah il y a une butte Pas sûr qu'ils aient la vue là Fire Mais il tire sur la main de nouveau Qu'est-ce que Le petit Oui Premier jour de stage C'est fort Le fait que la trace enflammée Fasse en plus du dégât Et en plus Ça débuffe le moral C'est vrai ça Sur les skeven C'est ultra fort Ils sont en train De les découper J'ai récupéré Le bombardement En plus Une dinguerie Ces canons Oh mais c'est de l'artillerie Nain du chaos C'est fiable Mais oui Ils sont très forts Bah Nain du chaos En même temps Ça aurait été étonnant Qu'il soit nul Regardez l'autre là Ah Ça y est Et voilà Mais où est le reste ? Ah mais oui Ils peuvent pas tous venir Mais oui forcément Et allez Défonce moi ça Vite fait Oh ça va L'autre il va Il va perdre son moral En vitesse en fait Alors Les canons Vous allez Maroser Tout ce qui arrive Là-bas Ouais toi tu vas Attendre Oh juste Oh juste Pour le plaisir J'en ai deux J'en ai deux Ça touche Non Non La tristesse Oh C'est trop triste Oh C'est trop triste Oh plus jamais Plus jamais Oh la tristesse La tristitude Non mais Foutez le dehors lui Refait de venir L'Eggdai Qu'est-ce qu'il fout Qu'est-ce qu'il fout C'est chaud là Bon Dracoat On a besoin de toi Faut lancer les G'dai Là-dedans Dracoat Tu viens ici On va balancer Un petit souffle D'abord Voilà On va être encore Un petit peu plus Blobber Non mais Foutez le dehors Non mais c'est une blague Ok Ok fonce là-dedans Ok là c'est pas mal Ah merde Ici c'est pas trop mal Ici c'est pas trop mal Ça c'est que pour les persos Alors là ce qu'on peut faire Alors là ce qu'on peut faire aussi C'est Ce genre de truc Je demande à concentrer Les tirs là-bas Et je leur mets Le plus 20% de vulnérabilité Au feu Et là on va mettre Un petit coup de marteau Voilà le 20% de vulnérabilité Au feu Bonsoir J'adore le marteau C'est vraiment un vent Trop stylé je trouve Bon évidemment Faut que ça touche après Non 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 Voilà Mais tous les sorts du domaine Sont vachement stylés Visuellement je trouve Oh les Gdaï ont survécu C'est incroyable Bon droit à droite Il est dans la mêlée Il s'en fout Ah oui ça c'est embêtant Ah oui oui Il y a encore tout ça là-bas Aouh 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 On va la battre Celui-là C'est beau Parce que j'ai plus Devant de magie Non plus rien Par contre ça j'ai Ah oui d'accord Il y en a encore qui rentrent Ah oui il y a encore Des trucs et tout Oui Aïe Mais qui lance des sort Bon attendez Lui il va nulle part Lui il va nulle part Lui il va nulle part Non plus Regardez Il est perdu Mais qu'est-ce qui Ils sont quand même Nombreux On va sur Allez tout sur lui Ok quand vous voulez C'est peut-être pas une bonne idée ça Mais Tretch Me nerf Ça suffit Aïe 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 Je prends quelques tirs Ouais ok Des personnages Lanceurs de sort Il y en a encore partout En fait Ok lui il est parti C'est bon Oh 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 Allez Allez Les petits bruits Les petits bruits Ils font rien que de trêcher Avec leur sale ouvrier Moi aussi avec des trucs comme ça Ou leur pétesse Moi et bien tout ce que Aïe 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 Mais c'est pas possible Ah mince ils ont plus de munitions eux C'est pas possible Comment il fait pour s'en sortir systématiquement ? Il est trop petit On peut pas le cibler Bonk Allez Non 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 calmez vous On va le finir au corps à corps Ça va bien se passer Voilà Y'a plus qu'à Même au corps à corps quoi Il est tellement petit Que les animations sont difficiles Il arrive à survivre Pas parce qu'il est résistant Parce qu'il est trop petit On le touche pas Et tu m'étonnes Qu'il tire super longtemps Il fuit Il a 20 de résistance ultime Ah oui c'est vrai Qu'il a des bonus de résistance Quand il fuit lui Oh là là le Le bonus le plus utile De la galaxie Ah bah ça l'a pas sauvé Ah quelle douceur Ah quelle douceur Alors s'il y a des nains A H A deux mains Qui meurent J'ai envie de dire que On pourrait les remplacer par des nains A bouclier Ce serait peut-être une bonne chose Parce que là mon DPS Il est dans l'artillerie Là maintenant Ah je manque de thunes Oh la main d'oeuvre Oh oui Oh les petits 500 de plus Là qui font plaisir Allez on monte à 56% Et ce n'est qu'un début Legda ils font tellement le taf A chaque fois en vrai Ah mais ça tape hein Legda il y a pas de problème C'est leur fragilité Qui est dangereuse Mais sinon Enfin quand on les joue C'est pas évident Parce qu'ils sont fragiles Mais si si Ils sont parfaitement viables Ils sont forts dans les armées Il n'y a pas de problème Ok je vais rester comme ça Encore un coup Havidité c'est quoi ça Revenu des cités 10% Dans toute la faction Revenu des matières premières 10% dans toute la faction Ouais On va prendre ça Entretien moins 15% Pour garde infernale Et assermenteur On verra ça plus tard On va commencer à buffer Un peu l'armée je pense Après faudra aller chercher L'attaque éclair Mais honnêtement Oui On verra plus tard Visez parfaite Portée plus 10% Capacité Éliminer Ségus Invoque une unité Dégorgeur up gobelin Ce qui est fort utile Quand on chevauche un loup Et qu'on peut être facilement Chez l'adversaire Bon alors Tant qu'à faire On va faire ça On va faire ça C'est un peu dommage De virer une unité Avec autant d'XP Mais On va le faire Pour les 3 Voilà A bouclier Comme ça On est pas trop mal L'attaque éclair C'est technique d'elf Bah disons que Quand on peut avoir Des canons Qui déciment Des armées entières Des mortiers Qui déciment Des armées entières Des lances fusées Qui déciment Des armées entières C'est vrai Que l'attaque éclair D'un seul coup Apparaît Comme un peu plus Superflu Non j'exagère Ils peuvent pas Pas à ce point là Ça dépend de la compo De l'armée en face Ça dépend de la compo De l'armée en face Il y a des compos Face au nain du chaos Où c'est la croustillance Absolue Mais Mais il y a d'autres compos En face Qu'on va craindre Alors je vous donne Un exemple De compo Sur lequel Dans mes campagnes Test J'ai galéré Snick Des images me viennent Snick Le problème de Snick C'est que Il a rapidement Une capacité Qui lui permet De rendre La totalité De son armée Furtive Et il fait Des embuscades A l'infini Evidemment Ai-je besoin de le dire Il fait des embuscades Partout Il attaque en embuscade Tout le temps C'est vraiment Un enfoiré Donc En fait Snick a tout ce qu'il faut Pour plier les nains du chaos On peut pas lui tirer dessus A grande distance Il est complètement invisible Donc on tire pas en fait On a une super grande portée Mais Elle sert à rien On peut pas On peut pas le cibler Et quand on le voit Bah il est proche Et en fait Même en utilisant Les unités mobiles Pour aller vite Le voir Et pouvoir le cibler Et bah alors là Il y avait à chaque fois Ces unités De coureurs d'égout Qui peuvent Tirer en mouvement Avec du dégât Perce-armure Quel enfer Donc les unités Que j'ai envoyé Pour scouter Bah en fait Quand elles repéraient Ses troupes à lui Il se prenait des salves Qui font super mal Donc c'est dur D'aller scouter Sans perdre un perso Ou être mal Et si on s'éloigne trop Ils redeviennent furtives Ça plus les embuscades Je vous jure Que c'est un counter Au nain du chaos Qui est particulièrement Compliqué à gérer C'est un exemple De truc En jouant en nain du chaos Qu'on n'a pas du tout Du tout envie d'avoir Après en nain du chaos Honnêtement Il y a d'autres matchups Contre lesquels Ça va être dur Par exemple Guerrer du chaos Ombed Ça va rester difficile Parce que Bah ça dépend Comment est l'armée aussi Mais ce que je veux dire C'est que Guerrer du chaos Ombed Ça peut être des armées Qui courent très vite Et qui font très mal Et qui rush Et en fait La ligne Qui permet de tanker Des nains du chaos Elle peut pas tanker Tout et n'importe quoi A l'infini non plus Et quand on a un truc Comme une armée Guerrée du chaos Bien buffée Qui arrive sur soi Cette ligne de défense Elle va pas tenir longtemps En fait Et une fois que la ligne Est pliée Bah on a plus rien Donc Bah évident Merci Roboul Pour les 17 mois Merci Captain Malin Pour les 28 mois Brain Heroes Pour les 16 mois Maestro Six Zero Merci pour les 2 Lico Carapus Pour les 27 mois Tanookis Pour le sub Bienvenue aussi Merci Rigor Mortix Pour les 19 mois Faralis Pour les 15 mois Merci beaucoup à tous Avec le mode tabletop Ça limite déjà Les grosses armées en face Comme si les nains Ont déjà une limite Oui Avec tabletop Je sais pas En fait Ça va ajouter une limite Dans un jeu Où certains ont des limites Et d'autres pas Je sais pas Je sais pas Je sais pas Honnêtement En fait je crois Que jouer avec le mode Tabletop Caps Avec les nains du KO En fait c'est un avantage Pour les nains du KO Vu que On a déjà Une limitation de base Mais par contre Tabletop Caps Impose une limitation A toutes les autres armées Donc au final Voilà quoi Eh j'ai plein d'armement Je pourrais envoyer Un gros convoi Pour avoir blindé De main d'oeuvre A 40 quarts Oh la main d'oeuvre Et le feu noir Ils s'y connaissent Ils ont de la main d'oeuvre De qualité Affinée au fil des siècles A cause de vous J'ai acheté Ma première boîte De figurines Après quoi Après c'est 460 d'armement C'est quand même beaucoup Ah c'est 1800 de main d'oeuvre 1800 de main d'oeuvre En vrai En late game On peut imaginer Des doom stack Nains du KO Donc le mode Tabletop Il est surtout bien en early Pour les nains du KO Surtout en early Oui Après en fin de campagne Oui 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 Tu peux faire complètement Un doom stack Avec les nains du KO En fin de campagne Avec 5 ou 6 mortiers Trembleterre 4 unités 4 unités D'assermenteurs Et puis des glèves Des glèves ardents Derrière T'as une armée Vraiment rouleau Compresseur de ouf Surtout avec tous les bonus Qu'on peut leur claquer Mais même en fin de campagne Tu peux faire ça Avec une armée Faire ça avec deux armées Ça devient difficile À entretenir Avec trois Même en fin de campagne C'est dur Donc oui C'est plus Un bonus en early Effectivement Plus en early Mais quand même Même à la fin Tout de même J'hésite Parce que j'aimerais bien Augmenter ma limite Non je vais pas le faire Et j'ai combien en tune ? 1200 Voilà on a un bon prix Chez les Norths Il y a un bon prix Par rapport à la main d'oeuvre Oh oui C'est bon C'est bon C'est bon Alors C'est réglé Pour le recrutement On est go Alors il y a des armées Que je ne vois pas J'ai un peu peur Qu'elles soient en embuscade Cela dit Vu l'état de leurs armées À la fin de la bataille S'ils me prennent en embuscade Bon On pourrait toujours Les défoncer Le fusque avec les sorts Main d'oeuvre 33 Non je vais prendre la thune Tu peux rééquilibrer La main d'oeuvre D'une province à l'autre Oui En fait c'est très simple Si je veux ramener Plus de main d'oeuvre D'un côté ou de l'autre Je fais ça Donc là je dis Retirer Donc à chaque fois Ça retire 100 de main d'oeuvre Donc clac 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 Voilà Là je dis Je prends toute la main d'oeuvre ici Et Je vais la mettre là Là par exemple J'augmente Je pourrais répartir Comme je veux Voilà Donc là j'ai demandé La répartition Et ensuite je dois valider Mais pour faire cette répartition Ça va me coûter Plus je veux transférer Plus ça me coûte Mais voilà Ici Non 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 Je veux pas Je veux pas Je réinitialise Mais donc oui oui On peut On peut complètement Alors ici J'ai rien Y'a rien à moi Non Alors là Ce que je veux C'est de la main d'oeuvre De la thune Ouais Il me faut De la main d'oeuvre Et de la thune Pour développer Mes deux provinces Mission accomplie Rasée Ou mettez à sac Une colonie Appartenant à l'un Des ennemis Des suzerains De Zardouk C'était fait exprès Là on va augmenter La défense de mêlée Et la résistance Au projectile Des unités Au gobelin Toujours plus de buff Alors Avec toute cette main d'oeuvre Voilà Là je suis à 100% 850 sur 850 700 sur 300 Euh C'est qui qui a 700 Sur 300 C'est de l'autre côté Ah Un peu plus costaud ça Ta 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 Bon je vais en profiter Pour faire la chaîne Des mon cendreux Un peu plus forte Oh ouais Oh ouais Voilà Venez donc me chercher Et alors ensuite Comme j'ai encore Trop de main d'oeuvre Un peu On va prendre 200 de main d'oeuvre Pour générer 1500 de thunes Comme ça je suis tranquille Minou On est pas si intime Attends Attends Les petits surnoms Dans un bon boudin Tiens y'a Hougat on l'a pas vu là Il est dans ses îles là-bas Il pourrit là-bas Coucou Madhouse Merci iFish Merci pour les 4 mois Merci le gros BatBat Pour les 31 mois aussi Détrusor Merci pour le Prime Bienvenue Ça vaudrait presque Une alerte Twitch Ce Minou Je suis d'accord Je suis assez d'accord On fait une bonne alerte ça Minou Le Mont Bossu Allons-y Il y a encore De nouveaux stages Alors là déjà Ça m'en fait 44 Ce qui n'est pas énorme On pourrait en faire une tour 600 stagiaires 600 stagiaires Ou une tour de niveau 3 Et 400 stagiaires Bienvenue Tiens j'ai la protection Aux épidémies De 25% Contre Kougat S'il s'énerve éventuellement Ok Ça me fera quand même Un coin Pour pouvoir Un point de repli Réduction du temps De rechargement Vas-y Alors mon Bossu Non ça ça dégage Oh Armement Oh Armement 250 par tour A condition que j'ai 300 de main d'oeuvre Ici Attends Effet déverrouillé Avec la technologie Ah avec une technologie Je peux avoir Production d'armement Plus 15% Dans la province locale Et si j'ai 300 de main d'oeuvre Je fais Ah non 300 de matière première Pardon Avec 300 de matière première Je fais 250 Ok Ouais Ça vaut la peine ça Le bâtiment de défense Ça va être indispensable Et je veux bien Le bâtiment De revenu Je prends la main d'oeuvre Dans la province De toute façon Alors oui Mais avoir 3 provinces Maintenant Ça va répartir Encore plus Les nouveaux stagiaires Et du coup C'est pas évident Mais nerve lui Je peux pas aller Je peux pas aller le chercher Tiens je peux finir ça On était à 100% Ici Ok Très bien Très très bien J'aurais vraiment besoin De l'armée Il faut que Draswat Il continue à À piller À foutre le bordel Chez Tretch Histoire de pouvoir Alimenter une deuxième armée Parce qu'il me faut Une deuxième armée Absolument Je m'en doutais Qu'il allait me poser problème Lui Je m'en doutais Faut prendre quand même Parce qu'avec les murs Avec 2 unités d'archers On sait jamais Oh Et 2 unités de tromblons Ok 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 Bon ce qui va être embêtant C'est qu'ils vont se répartir À crever Et comme ils vont se répartir Ça va être dur De leur tirer dessus Enfin ça va pas Blober quoi Et comme je n'ai que 4 unités de tir C'est pas si évident Ah oui oui non Y'a pas de mur Mais c'est pas grave Y'a des couloirs quoi Bah on va faire Une défense de centre Et le famoso Vraiment Défense de centre À 100% À 100% À 100% Un coût Est-ce que tu es trop Est-ce que tu es à m resonance ? Je suis à la bobine À 13% À 13% À 14% 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 Tout le monde est au centre ? Non. L'avantage, c'est que je peux faire des lignes sans trop de problème, vu que les ogres sont grands. On pourra tirer par-dessus. Ce n'est pas possible de refaire une tour quelque part, là ? Ici, je ne suis pas sûr qu'ils viennent la chercher. Ils vont la prendre. Là, je ne suis pas sûr. Ok, c'est parti. Ils sont tous dessus parce qu'ils vont vite partir. Ok, l'enfer, ça va être dur. Les archers font du dégâts, mais... Je fais du dégâts. Mes travailleurs orques, au secours. Allez, vite, 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 vite. Étonné que les travailleurs tiennent toujours, là. Ah ! Merde ! Aïe, aïe, aïe ! Oh ouais, malgré... Malgré le truc. Malgré qu'il soit grand, c'est trop... C'est trop apprécié, ces projectiles. C'est trop de fan du fire. Oh, ça marche, ça marche, ça marche. Ils ont enfoncé ma première ligne, là. Après, ils ont perdu beaucoup et j'ai toujours le point central avec deux tours. Ils peuvent tirer. Plus mes unités de tir qui ne sont pas encore... Pas encore trop embêtées, dont une qui est complètement safe, là. Allez-y, reculez, reculez, reculez un peu. Oh, ces travailleurs orques qui tiennent tellement. Oh là là, les tchads ! Va falloir s'occuper du seigneur, après. Ah non, ça lâche. Chargez-les pour gagner du temps. Attendez, pas tout de suite. Voilà, on va avoir de belles salves. Sans trop de free ni fire. Sans trop de free ni fire, j'ai dit ! Sans trop de free ni fire, j'ai dit ! C'est pas grave. Allez, allez, allez ! Oh, il y en a encore ! Par contre, les guerriers qui tiennent bien... Enfin, il y a encore une unité qui tient. C'est trop dangereux, ça. Et merde, ceux-là qui arrivent derrière. Aïe, 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 le dégât qu'ils vont mettre. Ok, les travailleurs orques qui ont encore de quoi faire. Oui, 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 allez ! Vous avez la ligne de vue, vous avez la ligne de vue ! Oh, là, c'est mort, je crois. Ah, là, c'est mort, je crois. Encore une ville mineure qui va partir aux oubliettes. Ouais, eux, ils arrivent aussi. C'est foutu. Le moral va lâcher de toute façon, je pense. Ouais, non, là, 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 j'ai tout au corps à corps. Eh ouais, j'ai plus rien. Les villes mineures, ça reste ultra fragile. Ça reste vraiment ultra, ultra fragile. Donc, je vais encore perdre... Je crois que c'était mon seul coin avec une usine en plus. C'était ma seule usine pour le moment. Donc, je vais perdre... Heureusement que j'avais mis de côté, d'ailleurs, pour les trucs. Et ouais. Les villes mineures, toujours de la merde. Bon, on va falloir... Que je les calme aussi, eux. Mais j'ai affaire avec Tretch. Tant pis, en tant que la ville majeure tient, c'est elle la plus importante. Ça, ils pourront pas la prendre. Ouais, c'était mon usine, je pense. Octron, une unité supplémentaire pour cette armée. Deux fourbats sur un gobelin ou reconstituer les troupes ? Ah ben, on va prendre les fourbats. Oui, Draswat, il a besoin de se refaire. Bon, par contre, aller au Mont Cendreux. Parce que là, avec les 16 de garnison ici, c'est pas pareil, évidemment. Bon, ça va, je suis à plus 22 en armement. Mais enfin, c'est nul, plus 22. Elle est où, à la limite de mon territoire ? Oh, c'est pas grave, je vais... Ah, elle est là. Je vais venir me préparer à aller à la lance d'argent, à aller piller la lance d'argent. Au niveau éco, ils ont l'air moins forts que les nains normaux. Ah oui, 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 ils sont beaucoup moins forts que les nains normaux. Déjà parce que les nains du KO ont besoin de trois ressources différentes et qu'il faut de la place pour faire ces ressources, en fait. En fait, c'est vraiment ça, la grosse faiblesse des nains du KO. C'est... Il leur faut au minimum deux villes mineures pour pouvoir assurer leur chaîne de production. Ces villes mineures sont dures à défendre. Ça prend de la place. Enfin, je veux dire, il faut un territoire avec de la place. Et si on veut de la thune, il n'y a rien à faire. Enfin, avoir suffisamment de ressources, il n'y a rien à faire. Il faut s'étendre et il faut prendre des villes mineures. Et c'est pas facile. Alors que les nains, limite, tu prends juste les villes majeures, tu tapes une petite armée dedans pour défendre et tu bourres les bâtiments économiques. Et ils ont une économie giga fort. Merci à Abaddon Honor pour les 16 subs. Merci beaucoup. Merci Runbo pour les 11 mois aussi. Astel Anza Ariel, merci pour les 11 mois aussi. Hularion pour les 10 mois. Merci beaucoup. Merci Abaddon Honor. Merci énormément. Ah, j'aurais pu avoir encore une unité de mangeurs d'hommes. Mais si j'avais eu une trésorerie de 1000. Dommage. Dommage, dommage. Et hop, je suis premier. Bien vu. Le petit placement, juste ce qu'il faut. Et voilà, je suis actionnaire majoritaire. On va attaquer l'armée encore dehors. Ok, là ça passe. Après, une fois dans les montagnes, il sera plus simple de défendre les villes mineures. Oui et non, parce que dans le jeu, tu as toujours... Attends, j'ai besoin de quoi là ? Je gagne 2300... Alors, je vais prendre la main d'oeuvre. Oui et non. Enfin, oui. Parce que oui, effectivement, les montagnes simplifient un petit peu les choses. Non, parce que... Tu vas quand même avoir toujours la difficulté de... Oh ! Tu vas quand même toujours la difficulté de... Euh, quoi ? Enfin, dans le jeu, tu as toujours bien une petite armée ennemie qui va débouler à un moment donné à un endroit où tu t'y attendais pas. Ou une faction qui va te déclarer la guerre à un endroit où tu t'y attendais pas. Et hop, elle arrive. Enfin, franchement... T'as vite fait de perdre une ville mineure, en fait. Et vu que les nains du chaos, leur économie repose énormément sur les villes mineures, eh bah... Forcément, ça... C'est une faction qui nécessite de la... Gestion ! Quel plaisir, bordel ! Dans Total War Warhammer ! De la gestion ! C'est... C'est si bon ! C'est vrai, c'est vrai en plus. C'est vraiment la faction la plus orientée gestion, de toute et de loin, clairement. C'est... On doit jongler avec trois ressources qui sont produites dans des bâtiments spécifiques, dans le territoire. Enfin, c'est vraiment la faction qui est la plus orientée là-dessus. On doit tout le temps en train de se dire bon, attends, je priorise quelles ressources et si je perds telle colonie, je perds telle production, donc il faut que je remette. Donc, enfin... Voilà. Donc là, par exemple, regardez. Mettre à sac, ça me rapporterait de la main-d'oeuvre et de l'argent. Raser, ça me rapporterait de l'argent et de la matière première. Bon, j'ai une bonne production de matière première pour l'instant. Surtout que je suis à 100% en main-d'oeuvre. Du coup, si je mettais à sac, j'aurais 580 travailleurs supplémentaires. Ce qui me permettrait, non pas de booster ma production, mais du coup, d'avoir un surplus et d'investir ça pour pouvoir déclencher des bonus pour avoir soit plus d'argent, soit plus d'ordre public, soit plus de trucs de conclave, soit d'influence, ou alors de construire des bâtiments instantanément. Enfin, vous voyez un peu la cascade de trucs qui peuvent se débloquer dans tous les sens ? Donc, voilà. C'est la faction qui est la plus orientée gestion du jeu, largement. Voilà, du coup, j'ai pas quoi faire. Je prendrais bien la main-d'oeuvre. Je vais prendre la main-d'oeuvre pour continuer à justement faire le plus possible de développement territorial. Pour l'instant, pour l'instant. Je les prendrai après, mais... Portée plus 10% pour les démons d'acier et les unités d'artillerie. Munition plus 20% pour les démons d'acier. Jusqu'à, Arthur. Donc ça donne une portée de... Petite portée de 500 pour les canons à magma. Avec la précision qui se paye en plus. Ils sont vraiment très précis. On a le détail des unités concernées par le bonus. Ouais, ça fait partie des améliorations de la 3.0. Des améliorations de type Quality of Life. Alors là, par exemple, je peux regarder ici. Alors là, je n'ai pas besoin de charge de travail et j'en ai 300. Je vais donc prendre Qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que je veux faire ? Est-ce que je veux pouvoir claquer un truc à la tour de Zahre ? Un objet aléatoire. Armement plus 25 par tour. Gratos. Je ne dirais pas non vu les difficultés que j'ai à en avoir. Ça coûte 75. J'en ai combien par l'instant ? T'as eu mon total. j'en ai 32. Bon, ça, je veux. Si j'en veux 32, effectivement, 300. OK, alors je prends plus 10. Là, 500 sur 300, je prends encore plus 10. 1300 sur 850, je prends encore plus 10. Donc ça, ça me fait 62. Au prochain tour, je peux l'acheter. cette province-ci, on va en faire une province full buff, production, etc. Pas recrutement de troupes. Autorité plus 1. Portée de déplacement de campagne, plus 10% pour les armées dans la province locale. C'est pas mal, ça. Plus 15. Plus 20%. On va pas trop construire ici pour l'instant, on va attendre. Mais il m'emmerde. Mais il m'emmerde. Il m'emmerde fort. Bon, là, j'ai besoin d'augmenter ma thune quand même. Là, je suis un peu tout nu pour l'instant. Un petit peu fort tout nu. Bon, tu tubes, la prochaine fois, on se rhabille. Non pas que j'aime pas d'être tout nu devant vous, mais à un moment donné, il faut que ça cesse. Alors, à bientôt pour la suite et bisous.